Sainte parole c'est un film sur non seulement la tradition orale mais aussi c'est un film sur un questionnement sur le devenir de l'humain et c'est un film à la première et à la troisième personne parce que le personnage principal du film c'est notre grand-mère Penda Diogosar mais moi et Khadi on est les personnages secondaires du film et c'est un voyage initiatique vers le retour, le retour vers l'enfance, le retour vers l'humanité, le retour vers les parents, vers tout ce qui nous lie, nous, les humains. C'est un enseignement qui vient à son heure parce qu'on vit dans un monde en mutation et faut savoir que nous calquons aussi nos gestes et nos affinités par rapport au capitalisme et je pense que là on sait que l'échec du capitalisme est là et je pense qu'il va falloir se ressourcer et retourner vers le profond et l'humain vers les relations vraies et je pense que tout le film tourne autour de ça. Enfin bon on est une vingtaine à travailler en permanence pour que ça devienne et que ce soit une manifestation professionnelle à la hauteur de l'ambition d'un festival qui doit devenir le festival panafricain du documentaire et s'imposer dans les années qui viennent comme étant la manifestation du documentaire africain. Ici les TUNC avec des résidences d'écriture des jeunes auteurs qui viennent cette année qui venaient de 14 pays de la sous-région et d'Afrique centrale. On organisait aussi cette année une formation de producteur et là on rajoute un élément qui sera la vitrine désormais de tout cela qui va être le festival annuel du film documentaire. La direction du cinéma du Sénégal, la région Rhône-Alpes, l'association internationale des régions francophones, la mairie ici se sont associées pour essayer de faire que cette manifestation devienne une manifestation phare du documentaire et du cinéma du continent, du cinéma et de l'audiovisuel de création parce que ici aussi se joue la programmation future, la qualité d'une programmation future de films documentaires dans les télévisions du continent, dans les télévisions africaines et c'est ça l'un des enjeux de ces rencontres et de ce festival que de montrer le meilleur de ce qui se fait sur le continent. Saint Louis a une âme. Saint Louis n'est pas forcément une ville en expansion comme on peut l'avoir à Dakar mais Saint Louis c'est un creuset de la culture du Sénégal, creuset de la culture religieuse, creuset de la culture universitaire, creuset de la culture créative et artistique. Saint Louis a une âme et cette âme doit rayonner et doit maintenant franchir le pas du 21e siècle et devenir un des lieux où le numérique, l'image numérique va se développer. Donc on a en projet avec l'université, avec les professionnels producteurs, de mettre en place ici une pépinière d'entreprises de producteurs, de mettre en place des studios pour doubler les films dans les langues dites ex-coloniales et dans les langues nationales pour que les populations africaines voient les films dans leur langue, y compris ceux qui sont en alphabète. Donc tout ça c'est bâtir ici un outil, un outil audiovisuel, une industrie de l'audiovisuel et on peut y arriver ici. Et pour en faire un lieu central, un lieu de rayonnement intellectuel, un lieu de rayonnement au sens où les images qui seront produites ici, faites ici, seront des images qui vont, on va dire, illuminer les écrans africains, mais aussi... Je vous remercie dans le documentaire et je vous remercie dans le documentaire. Ce que vous connaissez dans cette vidéo est déterminé. En 2002, dans le programme, je vous remercie dans le documentaire. Les Africains sont ici, au Sénégal. Ils font des films sur le Sénégal. Ils font des films documentaires. Ils font des réalisateurs, des producteurs. Comme nous travaillons dans le travail, ils ont fait des projets pour organiser des rencontres. Madame Dadyeo, ils ont fait des télés africaines. Ils ont fait des films. Ils ont fait des films. C'est l'Africa Doctore 2002. Ils ont fait des films avec les Afriques. Ils ont fait des articles pour l'Afrique. Pour l'Afrique, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des réseaux Afriques. Ils ont fait des livres et des coffres DVD. J'ai fait des coffres d'Avd. C'est l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils ont fait des réalisations documentaires pour l'Afrique. Afrique, il n'y a pas de fainé en Afrique. Nous avons été en 8ème promotion de l'Ade. Et avec ma soeur de Bovo, qui est venu à la compter, qui a fait 50 films de documentaire de Saint Louis. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est le patrimoine. Ce qu'on a fait, c'est très bien. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a des partenaires qui ont été pour nous donner des prix. Il y a des prix que nous avons. Et il y a aussi une occasion pour nous rendre hommage. Il faut continuer à faire en Afrique et qu'on a fait en forme. Elle est Marie-Ama Silla, Khadid Silla. Et Dieu est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada